J'ai découvert l'univers de la danse grâce à Just Dance il y a 7 ans. C'était une pub à la télé pour Just Dance 2. Le lendemain, je l'ai achetée et j'ai joué tout seul dans ma chambre. En 2014, je me suis qualifié pour la première coupe du monde en ligne chez moi. Et en fait, je me suis classé parmi les meilleurs français sur Xbox. Et ils m'ont appelé pour faire les qualifs sur la Paris Games Week. La première édition à la coupe du monde, j'ai fini dans le top 16 et la deuxième dans le top 5. C'était un peu impressionnant vu qu'à la base, je ne faisais pas du tout de danse. La danse s'est rapidement devenu un rituel quotidien où je m'entraîne, où je refais les chorés pour atteindre le meilleur score à chaque fois. C'est là que j'ai décidé d'en faire mon métier et en 2016, j'ai commencé ma formation à la Paris Dance School. Cette aventure m'a permis de rentrer dans la grande famille qui est Just Dance et de rencontrer des danseurs, des 4 connus. On se soutient tous, on veut que tout le monde réussisse et tout. Et ce n'est pas comme les autres jeux, on invite tout le monde et on danse toute la semaine. J'ai fait des rencontres de ouf, j'ai vécu des trucs en 6 mois grâce à eux que je n'aurais jamais vécu, je pense, en étant resté chez moi dans ma petite ville. Régulièrement, on organise aussi des flashmob qui nous permettent de nous retrouver autour de Just Dance. En fait, on se réunit dans Paris et on peut tous danser. En plus, c'est bon enfant puisque du coup, il y a même des passants qui nous rejoignent et tout. On s'amuse. Récemment, le SWC, c'est mon pote John qui a gagné la Coupe du Monde. J'étais aussi heureux que c'était moi qui avais gagné en fait. Et c'est un peu ça l'esprit de la grande famille Just Dance. Sous-titrage Société Radio-Canada